On se remet de l'autre côté, hein, Dac ? Parce qu'officiellement, il passe par où on est, donc... Oui, plus grande est la méfiance et plus grand doit être le courage de part et d'autre pour se reconnaître. Il y a plein de mauvaises nouvelles, de violences, mais nous étions trois au débit d'Oslo. C'était Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, moi-même. Rabin, qui était vraiment le leader de ce processus, n'est pas avec nous, mais j'ai fait une visite chez M. Arafat et je suis convaincu qu'il ouïe comme nous. Nous allons continuer à chercher la paix. Et malgré tous les soucis, malgré toutes les victimes et les violences et les regrets, la paix n'est pas mort. Oslo n'est pas mort. C'est la seule option pour nous, pour les palestiniennes, pour les jordaniennes, pour les égyptiens. Être la non-la-terre, il s'en a un plaît. Avant de respecter une minute de recueil, on est prière, mais elle n'y est pas confinée. La paix est l'aspiration du peuple juif, une authentique aspiration. La paix est l'aspiration du peuple juif, une authentique aspiration. La paix est l'aspiration du peuple juif, une authentique aspiration. La paix est l'aspiration du peuple. Mais c'est le début de la bonne science, et aussi la visite de M. Arafat à Washington, et après la visite de M. Barak à Washington, ouvre une nouvelle opportunité. Je dois dire que après Camp David, les distances étaient très larges. Ce n'est plus une matière de principes, c'est plus une matière de milage. Vous pouvez les mesurer.